Le gouvernement s'est doit à présenter mardi une nouvelle aide militaire de 3,4 milliards de couronnes 286,6 millions d'euros à destination de l'Ukraine, en particulier des munitions et des pièces détachées pour compléter les précédents équipements fournis à ce pays en guerre. Ce plan comprend notamment des munitions et pièces de rechange pour les véhicules de combat d'infanterie CV-90, pour des tanks ou encore pour le système d'artillerie archer. A précisé le ministre de la Défense Pâle Jonçon lors d'une conférence de presse. Il inclut également du matériel de déminage et des munitions pour les systèmes antiaériens afin que la Russie n'établisse pas de suprématie aérienne. C'était intervient après que l'Ukraine nous a signalé de grands besoins, en particulier en matière de munitions et de pièces détachées. Ce plan va être soumis au vote du Parlement jeudi. La Suède, qui a rompu avec sa doctrine de ne pas livrer d'armement à un pays en guerre peu après le début de l'invasion russe, avait annoncé en février cette année la livraison de 10 chars Léopard à Kiev, ainsi que des systèmes antiaériens. Un mois plus tôt, le gouvernement avait décidé d'envoyer 50 blindés de combats d'infanterie CV-90 ainsi que des missiles anti-tank portables et n'est la double. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Suède a annoncé quelques 17 milliards de couronnes d'aide militaire et 5,2 milliards de couronnes d'aide civile et humanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada